Le problème est que je vais l'expliquer. La question candidature d'une d'abord. Mais je pense que la charte où il y a une coalition qui a fait un certain nombre. Avant que tu attaques la coalition, tu as l'impression que tu as fait un certain nombre de choses. Parce que nous, on est des entités indépendantes. Ce qui est dans ce parti politique a l'objectif de conquérir le pouvoir dans l'unité de la coalition. La coalition en vue du parti politique. Ça aussi, il faut que ça soit très clair. Il ne faut pas être trop exigeant pour la loi. Une coalition, c'est une coalition. C'est une unité d'action plus qu'une unité d'action qu'une unité organique. C'est vrai que le parti membre, c'est une unité organique à 100%. La coalition, c'est beaucoup plus une unité d'action qu'une unité organique. Ce n'est pas un parti politique. Nous continuons. Nous avons un parti, un parcours, un objectif, un réceptif individuel. Nous andons pour défendre une cause. Andons pour s'occuper. Donc ça, il faut que nous les connaissons. Voilà, nous nous sommes en train de faire ce que nous devons faire avec notre charte. Mais ce que nous faisons maintenant, nous n'avons pas ici. Nous allons s'amouler avec notre charte, nous allons avancer, nous allons aller. Ce que je disais, c'est que le troisième état, c'était très clair. Si tu es là, ils sont là, au départ, ils sont là. Effectivement, ils ont raison. Parce que le départ, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de faire. Ils ont le droit et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais le charte, ce n'est pas, c'est que tu es d'accord avec le charte. Si tu es en connaissance de cause, tu ne peux pas le signer, tu dois le lire, signer. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas le problème. Donc, toi, le problème, je n'ai pas l'impression que tu as signé en connaissance de cause. Tu ne peux pas le respecter. Mais comme nous devons dire, au troisième point, il n'y a pas de candidature unique. On ne peut pas faire cette candidature. Mais c'était écrit noir-sud blanc. Donc, c'est ce qu'on a dit avec Dieu. Déclarer cette candidature, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire ça. Maintenant, la question de la candidature unique, ce débat ne s'est pas encore posé. Mais il n'y a pas de candidature unique, mais il n'y a pas de candidature à Paris. Il faut qu'on a déclaré à Paris, pour dire que je peux dire que c'est un candidature potentiel. Parce que moi, j'ai une démarche que j'ai adoptée pour déclarer ma candidature. Parce que j'estimais qu'il y a un certain nombre de paramètres sur le terrain, j'ai lancé mon opération de bande de cartes, de mobilisation, de tournée nationale, et je n'ai pas de boucler. C'est au terme de ça, c'est qu'il y a une évaluation globale. Si c'est opportun, j'ai des chances d'y aller. Donc, je suis encore à six mois de l'élection. C'est le scientifique. Mais c'est comme ça, parce que moi, je veux toujours avoir des éléments probants, comme vous savez, qui sont sous-condigues. Parce qu'élection, c'est une loterie. Une élection, ce n'est pas de la loterie. C'est quelque chose qui doit s'appuyer sur des éléments probants, clairs. Et ça, c'est le terrain. On est en train de faire le terrain. Maintenant, la question de la candidature unique, le débat ne s'est pas encore posé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se poser. L'élection, les candidatures s'exprimer. Le moment venu, le débat ne peut se poser. Mais on peut rationaliser. Rien ne nous empêche de rationaliser le moment venu. Ce n'est pas le frontière où l'on a arrêté les candidatures. C'est quand ? Non, non, le débat, c'est en décembre. C'est en décembre, c'est bon. Ce n'est pas le parrainage pour le déclarer. Voilà, pour le parrainage, c'est bon. C'est le 28 août. C'est le 28 août. Le 28 août. Voilà, ça, c'est le parrainage. C'est bon que chaque partie aille sur le terrain. Comment ça ? C'est cherché des parrainages. Et c'est ça le sens de la coalition. La coalition n'est pas le droit. Ce qui nous indique, c'est le outil ou le dédition. Quand nous avons le parrainage, nous n'avons pas le outil parrainage. Mais la question de la rationalisation, c'est pas encore une question pour Khamné, c'est dépasser. Non, ce n'est pas une question tabou. Je pense qu'elle se posera un jour la question de rationalisation. Il ne s'agit pas d'avoir un seul candidat. Il s'agit de rationaliser les candidats. De les rationaliser. C'est-à-dire d'en avoir le plus petit possible et que ce soit des candidatures qui ont amené. C'est des candidatures sérieuses qui ont des chances de gagner. Donc je pense que le débat se posera. Que ce soit au niveau de Yé ou que ce soit un jour ou l'autre, on pourra aborder cette question-là. mais n'empêche qu'on peut aller sur le terrain. Tu parles avec tes militants, tu cherches tes candidatures, etc. La candidature de Maria.